Générique Bonne azère, à j'accueil ce soir, François Orlandi, président du conseil départemental de la Haute-Corse, ancien maire de Thaumineau, et candidat dans la première circonscription de la Haute-Corse avec Lola Divic, sous l'étiquette La République en marche. Bonne azère. Bonne azère. Alors François Orlandi, pourquoi vous portez candidat ? Est-ce que c'est parce que le conseil départemental va être supprimé en décembre ? Je suis candidat tout simplement parce que je suis inscrit dans une démarche qui a démarré il y a un certain temps, avec une implication très forte au niveau local, et je pense que mes connaissances, ma compétence, mon expérience seront utiles à Emmanuel Macron pour son regard sur les territoires, et utiles également à la nation parce que je souhaite m'engager dans le programme initié par Emmanuel Macron. Alors vous semblez vouloir vous détacher tout de même de Paul Jacob et de ses affaires judiciaires sans doute. Vous apparaissez comme les autres candidats investis, comme dans le giron Jacob, et est-ce que c'est une erreur de lecture ? Et moi je ne tourne jamais le dos à mes amitiés. Je suis un candidat libre, un candidat indépendant, un candidat autonome, comme je l'ai toujours été dans mon engagement public. Alors passer la barre des 7 350 voix va être compliqué. Pour être au second tour, c'est ce qu'il faut dans cette circonscription. D'autant plus que vous avez une division, celle de Julien Morgant et du MCD, qui lui aussi revendique cette étiquette. Il ne l'a pas eu, mais il sera dans la majorité du président s'il est élu. Il n'y a pas d'élection facile. Ce plan, nous rencontrons les électrices et les électeurs, nos concitoyens sur le terrain, et je vous assure que les remontées sont particulièrement encourageantes. Le choix de Julien Morgant et de se maintenir, malgré les engagements qui avaient été pris, malgré notamment l'engagement de respecter les critères établis par En Marche, ils laisseront les uns et les autres face à un candidat qui doit faire face lui-même à sa conscience, aux valeurs morales qu'il prodigue et que visiblement, il n'entend pas à respecter. C'est un peu le vote utile que vous appelez aussi pour ne pas éliminer la gauche ? Enfin, le REM ? Le vote utile, certes, mais surtout l'adhésion aux principes forts qui ont été édictés, ceux de la transparence, ceux de la rectitude, ceux de la probité, ceux du respect des engagements pour lesquels on veut défendre un projet. C'est à tous ces éléments-là que je fais appel. Alors les militants du rassemblement auquel vous faites partie, justement réunis à Corté, trouvaient un petit peu bizarre qu'on investisse ces candidats, notamment du point de vue de la rectitude et de la probité, vu les affaires qu'il y a eu dans le camp Jacob. Oui, mais enfin, je pense que parmi les candidats, celui qui est tout à fait à même de défendre ses valeurs, parce que je les ai toujours mises à l'honneur, mises en avant dans mon action, et elles ont été particulièrement reconnues, je crois qu'ils peuvent être totalement rassurés. Et en tout cas, la commission des vestitures l'a été, et nos concitoyens le sont sans doute. Alors, ce travail que vous avez fait au Conseil départemental, vous le revendiquez, notamment sur la protection de l'environnement, le rural et le réseau routier, quel député serez-vous pour la Corse ? Vous savez, vous avez cité un certain nombre d'actions dans lesquelles j'ai été particulièrement impliqué, avec des actions très fortes comme le parc marin, comme le grand site de patrimoine Concador et Golfe de Saint-Florent, mais des tas d'autres directions. Je me suis surtout impliqué à mettre en œuvre des valeurs, qui sont aujourd'hui retenues par Emmanuel Macron. Ce sont, outre les valeurs de probité, celles de mettre la société civile au cœur de l'action, je fais moi-même partie de la société civile, celle de mettre les femmes à l'honneur dans le travail, au département, au-delà de la parité. J'ai souhaité investir les responsabilités les plus importantes en les confiant aux dames, et je suis très heureux de l'avoir fait. Et aujourd'hui, je suis parti dans cette élection avec Lola Divic, la représentante des Jeunes avec Macron, justement pour montrer que la jeunesse avait toute sa place, qu'il était de notre devoir de les accompagner en même temps que de les faire participer, parce qu'ils sont aussi notre avenir. Et c'est, je crois, toute la démarche qu'Emmanuel Macron veut, au niveau national, mettre en œuvre, et que je veux accompagner ici en Corse. Alors rapidement, si vous veniez à être exclu du second tour, est-ce que vous feriez un choix entre les nationalistes et la droite, si c'était cette hypothèse ? Je ferai un choix avec ceux dont les valeurs se rapprochent le plus de celles que je veux accompagner. Merci François Arlande d'avoir accepté notre invitation, et bon hasard. Merci François Arlande d'avoir regardé cette vidéo. Merci J'aime J'aime Sous-titrage ST' 501